Sermon 172 de Saint Augustin, Nos devoirs envers les morts 1ère aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 12 En nous parlant de ceux qui dorment, c'est-à-dire de nos biens chers défunts, le bienheureux apôtre nous recommande de ne pas nous affliger, comme ceux qui sont sans espoir, c'est-à-dire qui ne comptent ni sur la résurrection, ni sur l'incorruptibilité sans fin. Aussi, quand ordinairement l'infaillible véracité de l'Écriture compare la mort au sommeil, c'est pour qu'à l'idée de sommeil nous ne désespérions pas du réveil. Voilà pourquoi encore nous chantons dans un psaume, « Est-ce que celui qui dort ne s'éveillera pas ? » Psaume 11, verset 9 La mort, quand on aime, cause donc une tristesse en quelque sorte naturelle, car c'est la nature même et non l'imagination qui a la mort en horreur. Et l'homme ne mourrait pas sans le châtiment mérité par son crime. Si d'ailleurs les animaux qui sont créés pour mourir chacun en son temps fuient la mort et recherchent la vie, comment l'âme ne s'éloignerait-il point du trépas, lui qui avait été formé pour vivre sans fin, s'il avait voulu vivre sans péché ? De là vient que nous nous attristons nécessairement lorsque la mort nous sépare de ceux que nous aimons. Nous savons sans doute qu'ils ne nous laissent pas ici pour toujours et qu'ils ne font que nous devancer un peu. Néanmoins, en tombant sur l'objet de notre amour, la mort qui fait horreur à la nature, attriste en nous l'amour même. Aussi l'apôtre ne nous invite point à ne pas nous infliger, mais à ne pas nous désoler, comme ceux qui sont sans espoir. Nous sommes dans la douleur quand l'inévitable mort nous sépare des nôtres, mais nous avons l'espérance de nous réunir à eux. Voilà ce qui produit en nous d'un côté le chagrin, de l'autre la consolation, l'abattement qui vient de la faiblesse et la vigueur que rend la foi, la douleur que ressent la nature et la guérison qu'assurent les divines promesses. Par conséquent, les pompes funèbres, les convois immenses, les dépenses faites pour la sépulture, la construction de monuments splendides sont pour les vivants une consolation telle qu'elle. Ils ne servent de rien aux morts. Mais les prières de la Sainte Église, le sacrifice de notre salut et les aumônes distribués dans l'intérêt de leurs âmes, obtiennent pour eux sans aucun doute que le Seigneur les traite avec plus de clémence que n'en ont mérité leurs péchés. En effet, la tradition de nos pères et la pratique universelle de l'Église veulent qu'en rappelant, au moment prescrit durant le sacrifice même, le souvenir des fidèles qui sont morts dans la communion du corps et du sang du Christ, on prie pour eux et on proclame que pour eux on sacrifie. Or, si pour les recommander à Dieu on fait des œuvres de charité, qui pourrait douter qu'il n'en profite quand il est impossible qu'on prie en vain pour eux ? Il est incontestable que tout cela sert aux morts, mais aux morts qui ont mérité avant leur trépas de pouvoir en tirer avantage après. Car il y a des défunts qui ont quitté leur corps sans avoir la foi qui agit par la charité Galate 5, 6 et censés être munis des sacrements de l'Église. C'est en vain que leurs amis leur rendent ces devoirs de piété puisqu'ils n'ont pas possédé pendant leur vie le gage même de la piété. Soit qu'ils n'aient pas reçu, soit qu'ils aient reçu inutilement la grâce de Dieu, s'amassant ainsi non pas des trésors de miséricorde, mais des trésors de colère. Ne croyez donc pas que les morts acquièrent de nouveaux mérites quand on fait du bien pour eux. Ce bien est en quelque sorte la récompense de leurs mérites antérieurs. Il n'y a pour en profiter que ceux qui ont mérité pendant leur vie d'y trouver un soulagement après leur mort. Tant il est vrai que nul ne pourra recevoir alors que ce dont il se sera rendu digne auparavant. Laissons donc les cœurs pieux pleurer la mort de leurs proches et verser sur eux les larmes que provoque la vue de ceux qu'ils ont souffert. Seulement que leur douleur ne soit pas inconsolable et qu'à leurs douces larmes succède bientôt la joie que donne la religion, en nous montrant que si les fidèles s'éloignent de nous tant soit peu au moment du trépas, c'est pour passer à un état meilleur. Je veux aussi que nous leur portions des consolations fraternelles, soit en assistant au funérail, soit en nous adressant directement à leur douleur, et qu'il n'est pas sujet de se plaindre et de dire « J'ai attendu qu'on compatit à ma peine mais en vain qu'on me consolât et je n'ai trouvé personne. » Psaume 68, verset 21 Chacun peut, selon ses moyens, faire des funérailles et construire des tombeaux. L'Écriture met cela au nombre des bonnes œuvres. Elle loue, elle exalte non seulement ceux qui ont rendu ses devoirs aux patriarches, aux autres saints et aux autres hommes indistinctement, mais encore ceux qui ont honoré de cette manière le corps sacré du Seigneur. C'est pour les vivants un dernier devoir envers les morts et un allègement à leur propre douleur. Quant à ceux qui profitent réellement aux âmes des morts, à savoir les offrandes sacrées, les prières et les distributions d'aumônes qu'ils s'y appliquent avec beaucoup plus de soin, de persévérance et de générosité, s'ils ont pour leurs proches dont le corps est mort et non pas l'âme un amour vraiment spirituel et non seulement un amour charnel.